Salut tout le monde ! Bon ben, j'ai vu... Avis à chaud et sans spoiler, comme d'habitude et comme indiqué dans le titre. Donc je vais donner mon avis rapide pour ceux qui ne veulent pas se taper l'intégralité de la vidéo. J'ai beaucoup aimé ce film, le meilleur comic book movie que j'ai vu de l'année 2019. Et peut-être même l'un des meilleurs films que j'ai vu de l'année. Bon, je vais aller un peu plus dans le détail pour ceux qui y sont restés, merci à vous. Donc, Joker de Todd Phillips, qu'est-ce qu'il vaut ? Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Est-ce que ce film vaut la peine d'être vu ? Oui, clairement. Joker, donc avec Joaquin Phoenix, cinquième incarnation du Joker à l'écran après César Romero pour le Batman de 1966, Jack Nicholson pour le Batman de Burton, Heath Ledger pour le Batman de Dark Knight, et Jared Leto pour le Joker de Suicide Squad. Par quoi je pourrais commencer ? En point positif, la première chose que je peux dire, le truc le plus impressionnant et le plus marquant du film, est Joaquin Phoenix lui-même, qui nous offre une performance assez impressionnante dans ce film. Bon, déjà, le film est clairement, repose entièrement sur ses épaules, sur son interprétation, qui est magistrale. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Je pense que c'est peut-être le meilleur rôle dans lequel j'ai vu Joaquin Phoenix à ce jour. Il nous offre vraiment une performance tout en nuances, tout en subtilité. Il nous offre un personnage fragile, psychologiquement, physiquement, vulnérable. Non, vraiment, il nous offre une très, très, très grande performance pour ce film. Il nous dépeint vraiment bien ce perso en souffrance. Il en fait vraiment quelqu'un d'humain. C'est un tour de force pour un personnage aussi psychopathe et cruel du monde des comics, de la pop culture. Mais mise à part Joaquin Phoenix, parce que, bon, tout le monde est d'accord là-dessus, Joaquin Phoenix nous offre une performance assez hallucinante. Mise à part ça, est-ce que le film a plus de choses intéressantes à offrir ? Eh ben, oui ! Bon, le film est donc réalisé par Todd Phillips, qui est le réalisateur à l'origine de la trilogie Very Bad Trip, du film Date Limit. Voilà, il nous offre donc ce Joker. Les images du film sont belles, les couleurs sont extrêmement bien travaillées. Enfin, il y a un travail de la lumière, de la photographie qui est soigné. Le travail de l'image aussi. Il y a une énorme iconisation du personnage du Joker. Il l'a très, très, très bien iconisé. Enfin, on peut en voir quelques aperçus dans les bandes annonces. Il y a tout un travail sur l'ambiance, l'atmosphère. L'atmosphère dans la ville de Gotham est lourde, pesante, remplie de tensions. Et le film est dans cette optique-là. Il est lourd, il est pesant, il est grave, il est très, très lourd. Si vous attendez un film à la Marvel, un film à la DC Comics, enfin DCU, c'est-à-dire Aquaman, Justice League et tout ça, passez votre chemin. Joker n'est pas du tout fait pour vous. Joker est un film beaucoup plus sombre. Joker s'éloigne énormément des codes narratifs des films de super-héros. On est très loin d'une origine... Déjà parce que ce n'est pas un super-héros, mais un vilain. Mais on aurait pu croire que le film aurait pu reprendre les codes des origines historiques des super-héros et les réadapter aux super-héros, mais ce n'est pas du tout... Enfin, c'est un petit peu le cas, mais ce n'est pas du tout ça, en fait. Le film est beaucoup plus sérieux, grave, beaucoup moins entertainment que ne peut l'être n'importe quel film généralement de super-héros de ces dernières années. Bref, c'est un anti-Marvel total. Il s'inscrit clairement plus dans la veine d'un Dark Knight, même si Dark Knight reste encore plus entertainment, pour le coup, que ne l'est Joker. Donc un anti-Marvel, ce n'est pas du tout un film d'action, c'est... Mais quel maestra ! Quel maestra ce film ! Il est loin d'être un chef-d'oeuvre, parce qu'il n'a quand même pas quelques défauts, mais le film reste quand même une putain de maîtrise assez absolue, soit en termes de l'acting déjà de Joaquin Phoenix, de la mise en scène, comme je l'ai dit, avec la lumière, etc., la photographie, mais aussi dans le signifiant, enfin dans ce qu'ils veulent suggérer dans les scènes, etc. Toujours sans spoiler, ne vous inquiétez pas, mais la scène... Enfin, l'escalier, là, par exemple, qui est utilisé plusieurs fois, et c'est rempli de symboles dans ces escaliers, c'est pas juste un joli plan. La musique, elle est moins marquante dans le sens où elle accompagne le film, en fait, au final. Le film est émaillé de nombreuses très très bonnes idées, que je ne peux pas détailler, puisque je ne veux pas spoiler. Le film s'amuse à inventer des explications logiques et plausibles à certains comportements et à certains actes du Joker. Certaines idées sont brillamment trouvées, c'est franchement très très brillant. Du coup, c'est pas du tout un film d'action, c'est vraiment un drame psychologique axé sur une personne qui perd pied, qui devient fou. C'est vraiment le parcours du super-héros, mais à l'inverse. Donc, c'est pas pourquoi le mec devient super-héros, mais pourquoi il devient vilain. Et on voit les étapes qu'il fait, qui le mènent à la folie ultime. Et comment lui justifie, en fait, son comportement et ses actes de son point de vue. Parce que le film est clairement subjectif. C'est une véritable descente aux enfers psychologiques. D'un côté, je m'attachais à ce personnage d'Arthief Leck, j'avais pitié, je le comprenais. Et en même temps, d'un côté, il fait des choses quand même, qu'on ne peut pas comprendre. Ou alors, on est soi-même un psychopathe, effectivement. Ou sociopathe. Pour en revenir à Joaquin Phoenix, plus précisément de son Joker. Alors moi, mon Joker préféré, ça reste celui-là de Heath Ledger. Non, mon Joker préféré de tous les temps, c'est sûrement le Joker de la série animée Batman. Je peux vraiment complètement taré, drôle. Enfin, voilà, c'est vraiment le Joker absolu. Et après, au cinéma, en termes d'adaptation, de réappropriation et tout ça, c'est le Joker de Heath Ledger, qui reste mon number one dans mon cœur. Mais celui-là de Joaquin Phoenix, pour moi, est juste derrière. En fait, j'ai trouvé que c'est un Joker multiréférencé. Joker de Alan Moore, Joker de Heath Ledger, également au Joker de Batman, de Batman de Burton, pardon. Autre point positif, le film est très riche en thématiques qui sont très actuels. Bon, déjà, il y a le thème de la folie, ça c'est assez clair. Il y a le thème de la déchéance de la société, sur la folie, sur la filiation, les héritages, les classes moyennes, sur les artistes, sur tous ces artistes ratés également, qui n'arrivent pas à percer pour X raisons. La critique des médias, par le biais du personnage de Robert De Niro, par les couvertures de journaux, où il y a écrit en gros les rich kills, ou des choses comme ça, quoi. C'est vraiment une critique des médias. Moi, j'ai également vu une critique des personnes, en fait, qui suivent les médias, sans vraiment remettre les choses en question, etc. Donc, une critique également du rapport aux médias, du rapport des gens par rapport aux médias, et de l'impact des médias sur l'opinion des personnes, etc. Donc, un film vraiment très riche, très intelligent. Un film très, très riche. Ouais, c'est un film très engagé, très différent des productions actuelles. C'est Chapeau à Warner pour avoir osé, enfin, osé, pour avoir permis à ce film de se faire. Il a un côté, il a un côté film d'auteur, qui a un côté indépendant, d'ailleurs, qui se ressent beaucoup dans la réalisation, mais qui, en même temps, se justifie totalement, vu l'ambiance glauque, lourde du film. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le côté réaliste et crédible, quoi. L'ambiance du Gotham des années 70, qui est fortement inspirée du New York, de Taxi Driver, etc. C'est très, très, très bien foutu. Passons au point négatif. Pour Pinaé, qu'est-ce que je pourrais dire ? Alors, il est prévisible sur certains aspects, sur certains points, quand même. Déjà, si on connaît l'histoire du personnage, on sait comment ça va tourner. Mais sur d'autres points, il est assez prévisible. On sait qu'il va se passer tel événement. Enfin, on peut voir venir tel événement, tel événement, ou tel twist, ou tel twist. La fin. Je trouvais la fin, pas foirée, mais un peu bancale, en fait, au final. J'ai beaucoup aimé la toute scène finale, mais c'est plutôt l'impact du personnage sur la ville de Gotham, je trouvais, à la fin. Je trouve que c'est un peu étrange. En tant que film tel quel, c'est super qu'il est humanisé. En tant que fan du Joker, ça me dérange un petit peu. Bon, après, ça ne m'a pas gêné pour le film, mais en tant que fan du Joker, je trouve que ce n'est pas forcément un point positif d'humaniser un personnage aussi taré et horrible, en fait. Je peux lui trouver des excuses, quoi. Comme il l'humanise, on peut lui trouver des excuses. Une scène très iconique de l'univers de Batman, que je pense, franchement, n'était pas nécessaire à tourner. Déjà, parce que tout le monde la connaît, et parce qu'elle n'était pas subtile. Pour le coup, Thomas Wayne a été très stupide. Autre point positif, complète réappropriation de l'univers, en fait, des comics. Je veux dire, Thomas Wayne, c'était la première fois que je le voyais dépeint comme un connard. Rario, c'est vraiment la première fois que je voyais le Joker vraiment traité de façon humaine, comme un être humain normal. Donc, est-ce que je vous conseillerais d'aller voir Joker de Todd Phillips si vous n'aviez qu'un seul film à voir ce mois suivi ? Oui, clairement, car on a le droit à une vraie proposition de cinéma. Ça change clairement des films classiques de super-héros. C'est un film dans lequel on passe plus clair de son temps dans la tête d'un fou. C'est pas un film qui laisse indifférent, en tout cas. C'est un film marquant. Il est très, très marquant. Après, c'est pas révolutionnaire dans le sens des drames psychologiques qui suivent le parcours de quelqu'un qui devient fou et qui peut aller très, très loin dans sa folie. C'est pas nouveau dans le cinéma, mais quand c'est fait avec brio, avec maîtrise et avec une très grande efficacité, il ne faut pas bouder son plaisir. Joaquin Phoenix est excellent dans le rôle. La mise en scène est nickel. C'est vraiment un petit bijou du cinéma. Je vous conseille carrément d'aller le voir. Ne le loupez pas. Allez voir Joker, un putain de bon film. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis, allez, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada